Je suis choisie, l'amour m'est L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'est Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Alors, mon ami de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, la pensée de ce jour est extraite du message 76 du troisième volume de « Pour le bonheur des miens, m'est choisi Jésus ». Je ne vais pas commenter la pensée du jour en elle-même. Je vais plutôt commenter le message 76 dans son intégralité. C'est ce que je vous propose de faire à présent. J'ai intitulé cet enseignement « Le temps est venu d'activer notre onction de prêtre ». « Le temps est venu d'activer notre onction de prêtre ». Nous allons découvrir en quoi cette onction de prêtre consiste. « Mon tout petit, j'accueille ta prière et je la présente au Père ». Voyez-vous, le message commence par « Mon tout petit, ma toute petite ». C'est le trait fondamental, l'état d'esprit fondamental dans lequel nous devons nous positionner lorsque nous nous engageons dans les messages que Jésus a donnés à Léandre. Être un tout petit. Quand on est une toute petite dans les bras de ses parents, alors même qu'on est un bébé, eh bien, toute leur attention nous est donnée. C'est notre petitesse, notre faiblesse, notre vulnérabilité, notre fragilité, notre misère, nos limites qui attirent. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que nous devons nous situer pour entamer la lecture de ce message. Et Jésus dit tout de suite « J'accueille ta prière et je la présente au Père ». Voyez-vous, il y a un mouvement. Jésus qui est Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, il présente notre prière au Père. Il fait le lien entre nous et son Père, qui est aussi notre Père. Il, déjà, il accueille systématiquement toutes nos prières et il la présente. C'est extrêmement important sur le sujet qu'on va aborder. C'est ceci, ceci est la définition de l'onction de prêtre que nous avons reçue à notre baptême. En quoi consiste-t-elle cette onction ? Le prêtre est celui qui présente le monde à Dieu. Nous, en tant que prêtres qui n'avons pas la vocation aux certes d'os, cette onction de prêtre nous invite à présenter le monde à Dieu, à présenter tout ce dont on est témoin, à présenter les personnes que la Providence divine met sur notre route, à présenter le contenu des propos qui sont tenus par ces personnes. Aussi, à accueillir et présenter au Jésus les situations dans lesquelles nous nous trouvons, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, mais également les événements qui se présentent à nous, qu'ils soient heureux ou pas. C'est ainsi que nous activons l'onction de prêtre. Et donc, présenter comme cela l'onction de prêtre correspond au ministère de l'intercession, tout simplement. Ministère de l'intercession. Essayons de poursuivre la lecture de ce message. La terre entière entre dans une période d'une extrême importance. Les oui donnés à la volonté du Père doivent être redonnés continuellement afin de fermer la porte aux forces des ténèbres qui cherchent par tous les moyens à entrer dans les cœurs et les esprits pour créer la confusion. La terre entière entre dans une période d'une extrême importance. Nous sommes dans cette période. Nous voyons depuis des dizaines d'années jusqu'à quel point nous sommes dans cette période d'une extrême importance. Il y a de la division partout. Il y a du sang versé partout. Il y a de l'oppression partout. Il y a des lois qui prônent le mal en bien et qui prônent le bien en mal. Tout, nous sommes en train de vivre dans une société qui a perdu complètement ses repères. Cette société, elle est perdue. Cette société est devenue une victime de l'ennemi. Et nous sommes dans cette société. Bien que nous puissions lire dans Luc 10, je ne me souviens plus du verset exactement, 7 ou 8 je crois, le Seigneur nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le monde actuel est comme le loup. Il nous envoie comme des agneaux, comme l'agneau qui va se faire justement manger par le loup. C'est assez extraordinaire quand même. Mais pourquoi est-ce qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups ? Parce que nous devons y aller avec notre petitesse, avec nos faiblesses, nos misères, nos limites, notre impuissance, notre fragilité, notre vulnérabilité, de façon à ce que ce soit dans notre faiblesse que le Seigneur puisse passer à travers nous pour les rejoindre, à les rejoindre au Seigne-loups, qu'il va transformer en agneau ensuite. Extraordinaire. Donc la Terre entière entre dans une période d'une extrême importance et c'est justement durant cette période que notre ministère d'intercession prend toute son ampleur. Lorsque nous regardons à la télévision ce qu'il se passe en Israël, en Palestine, en Ukraine, en Russie, etc., un peu partout dans le monde, plutôt que de discuter, plutôt que de vouloir justifier, expliquer ce qui se passe pour avoir raison, accueillons la situation et remettons-la à Jésus. Que fera Jésus ? Il accueillera notre prière d'intercession et la remettra au Père. Qu'est-ce que Jésus dit ? Les oui donnés à la volonté du Père doivent être redonnés continuellement afin de fermer la porte aux forces des ténèbres qui cherchent par tous les moyens à entrer dans les cœurs et les esprits pour créer la confusion. Le malin fait tout son possible pour rentrer dans nos cœurs et dans nos esprits, justement en suscitant en nous des sentiments, des ressentiments de l'amertume, de la colère, de l'agressivité. Enfin, on peut brosser là tous les ventailles de ces sentiments négatifs qui ne viennent pas de Dieu, mais aussi à travers nos esprits en voulant faire de nous comme des personnes qui savons pouvoir tout expliquer, trouver des arguments en faveur de l'un ou de l'autre, etc. Donc, il vient jusque dans notre intellect pour que nous puissions intellectualiser ce qui s'y passe. Nous sommes coupés de lui en voulant intellectualiser ce qui se passe, ce qui se passe, en voulant nous laisser dominer par nos affects négatifs. Nous sommes coupés de Dieu, naturellement. Et là, le Seigneur vient nous dire d'agir à contre-courant du commun des gens, à contre-courant du commun des gens. Accueillons, pour ceux qui n'accueillent pas, accueillons la situation. Donnons notre oui à la volonté du Père. Ça fait sens parce que dans la première lettre au Thessalonicien, chapitre 5, verset 18, il est écrit « En toutes circonstances, rendez grâce. » C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. Il ne s'agit pas de rendre grâce dans le sens où nous allons abonder dans les malheurs que vivent les uns et les autres, dans les agressions que provoquent les uns et les autres. Il ne s'agit pas d'abonder dedans. Il s'agit de rendre grâce que la volonté de Dieu puisse descendre et opérer la transformation par son amour, la transformation des cœurs, puisse venir descendre et déployer sa bonté, déployer son amour, déployer sa miséricorde, déployer sa toute-puissance, déployer sa tendresse, déployer sa délicatesse. En d'autres termes, déployer sa grandeur, finalement. Parce que l'enjeu, l'enjeu c'est que tous ces enfants soient à nouveau, j'ai envie de dire, éligibles, ce n'est pas le meilleur mot que j'ai trouvé, mais éligibles pour la vie éternelle. Et pour qu'ils deviennent éligibles pour la vie éternelle, nous devons tous nous laisser aimer, laisser son amour transformer notre cœur. Nous devons tous devenir des êtres d'amour, peu importe si nous avons mal agi ou bien agi. Si nous avons mal agi, nous sommes souvent tombés dans le piège du tentateur qui sait parfaitement bien comment nous tenter par la voie où nous sommes le plus faible, souvent, au beau moment quand nous avons passé une journée peut-être difficile, peu importe, il sait comment s'y prendre. Donc, il va susciter en nous le sens par nos affects, il va susciter en nous le goût d'intellectualiser la chose, de rationaliser les choses, et finalement, nous tombons dans son piège. Nous sommes, nous aussi, des victimes. Toutes ces personnes, qu'elles soient victimes ou protagonistes, nous sommes tous des victimes du malin. Il faut bien s'en rendre compte. Nous condamnons l'acte, les actes malveillants, mais les personnes elles-mêmes sont et restent des enfants de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il faut donc intercéder pour eux, donner des oui à ce que la volonté du Père vienne sur la terre comme elle est au ciel. que son règne vienne et que son nom soit sanctifié dans tous les cœurs. Voilà ce que nous dit Jésus. Plus que jamais, le temps est à la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Plus que jamais, le temps est à la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Jésus nous dit bien qu'il ne s'agit pas d'aller agir, de rentrer dans toutes sortes d'actions. Il nous demande va prier. Viens dialoguer avec moi. Viens discuter avec moi. Viens me parler de ce qui se passe dans ce monde. Viens me parler de ce que tu ressens. Viens me donner des oui au nom de ceux qui ne donnent pas des oui. Viens prier au nom de ceux qui ne prient pas. Viens me demander de l'espérance au nom de ceux qui sont dans le désespoir. Viens me demander la paix au nom de ceux qui sont dans la guerre. Viens me demander la joie au nom de ceux qui sont dans la tristesse, etc. Il descendra. Il veut passer par nous. S'il ne voulait pas passer par nous, il ne nous aurait pas loin comme prêtre. S'il l'a fait, c'est qu'il veut passer par nous. Donc, nous aussi redescendons un peu sur terre et nous reconnaissons notre responsabilité et prenons entièrement cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Nous sommes aussi des instruments entre ses mains pour venir en aide à nos frères qui vivent dans la souffrance. Nous aurions pu être à leur place. Mais nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons et là où nous sommes, nous devons agir. Donc, agissons par la prière. Allons à l'adoration. Quand nous sommes devant le Saint Sacrement, que se passe-t-il ? Jésus nous le dit dans un des messages qu'il a donné à Léandre dans les volumes pour le bonheur des miens mais choisi Jésus. Il vient dire « Quand tu viens m'adorer en silence même sans rien dire eh bien je viens t'habiter de mon amour de façon à ce que mon amour puisse passer à travers toi pour rejoindre une multitude de cœurs simplement par ma présence à genoux devant son Saint Sacrement devant sa présence eucharistique il en profite pour me remplir pour me remplir de son amour et ensuite pour aller rejoindre il m'inscrit sans même que j'aie à dire un mot dans un ministère d'intercession dans l'invisible ministère invisible et la pratique des sacrements de quels sacrements il s'agit nous allons le voir dans la suite de ce message par ces moyens vous demeurez dans une grande intimité avec moi c'est la clé la clé c'est d'être en intimité avec le Seigneur la clé n'est pas d'être dans l'action la clé n'est pas d'être dans la recherche de solutions ou d'autres la clé est d'être dans l'intimité avec le Seigneur de façon à permettre au Seigneur de déposer en nous à travers nous autour de nous sa solution à lui et là il va nous aider sans aucun doute à soit à faire en sorte que cette solution soit communiquée à d'autres soit il va nous demander de collaborer à son plan comme il nous dit dans Philippiens de la lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 13 car Dieu produit en nous sa volonté et son action selon son projet bienveillant il dépose en nous sa volonté il dépose en nous son action nous n'avons qu'à venir plonger dans nos profondeurs au plus profond de nos cœurs pour le retrouver et découvrir quelle est sa volonté quelle est son action tout simplement et il faut y aller par ces moyens vous demeurez dans une grande intimité avec moi dit-il en communiant avec les saints et saintes du paradis et de la terre sous le manteau de ma sainte mère inspirée par l'esprit saint et sous la protection des saints anges vous n'avez donc rien à craindre c'est toute la famille du ciel qui descend aujourd'hui et qui est parmi nous aujourd'hui j'ai envie de dire plus qu'avant j'ai juste envie de le dire comme parce que il ne s'agit pas d'un combat de chair et de sang mais un combat spirituel dont l'enjeu c'est la transformation des cœurs pour que nos cœurs deviennent des cœurs remplis d'amour de sorte que nous devenions des êtres d'amour de suite éligibles pour retrouver notre Dieu d'amour lorsqu'il nous appellera à lui c'est ça l'enjeu devenir des êtres d'amour rien d'autre et puis le Seigneur dans son amour dans sa bonté dans sa miséricorde dans sa tendresse dans sa délicatesse va nous donner une vie sur terre pleine de bonheur et puis il va peut-être nous demander aussi de peut-être de souffrir avec lui aussi éventuellement pour la gloire de Dieu du Père et aussi pour surtout pour le salut des âmes ne présumons pas simplement faisons-lui confiance comme un papa une maman qui s'occupe de ses tout-petits de ses toutes petites donc nous avons le ciel qui vient à nous les saints et saintes du paradis sous la protection du manteau de la Sainte Mère donc nous sommes protégés inspirés par l'Esprit Saint l'Esprit Saint est toujours là au cœur de nos pensées de nos paroles de nos actions encore faut-il qu'on lui permette de de prendre sa place j'ai envie de dire même toute la place de façon à ce qu'un beau jour nous puissions dire ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi c'est donc devenir un être d'amour c'est de pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi ça veut dire donc que je reconnais que c'est lui qui prend toute la place en moi et que du coup sa façon de penser de parler d'agir n'est plus la mienne mais la sienne qui m'inspire ce faisant je deviens pleinement ce que je suis qui je suis je me connais davantage je suis ce prodige cet être étonnant que nous lisons dans le psaume 138 verset 14 ne pas l'oublier ça je poursuis nous sommes aussi sous la protection des saints anges c'est pourquoi nous n'avons rien à craindre si nous craignons c'est que nous laissons des affects négatifs monter en nous et nous donnons de l'espace du pouvoir aux malins nous n'avons pas à le faire demandons la grâce comme Jésus a pu le dire à saint Paul ma grâce te suffit mon esprit saint te suffit voilà ce que ça veut dire je poursuis la lecture je veux utiliser pour répandre rapidement ce message qui est d'une très grande importance de quel message ça est-il le voici la prière et le jeûne sont plus importants que jamais prier jeûner ah le jeûne la Vierge Marie l'a demandé à Medjugorje de jeûner peut-être au moins deux fois par semaine si possible sinon une fois le vendredi deux fois mercredi et vendredi au pain à l'eau si possible mais dans le si possible évitons d'imaginer que nous ne pouvons pas le faire si le Seigneur a déposé en nous nous le dit là la prière et le jeûne sont plus importants que jamais c'est qu'il nous donne la grâce son esprit saint pour que nous puissions prier et jeûner toute heure du jour et de la nuit n'importe quand nous soyons il suffit juste de lui demander quand est-ce que tu veux que je jeûne et je t'offre cette journée et vous allez voir que achetez autant de pain que vous voulez buvez autant d'eau que vous voulez progressivement jour après jour peut-être vous ressentirez que vous avez de moins en moins envie de manger peut-être il va y avoir des guérisons qui vont découler de là forcément pas que pour vous mais pour ceux qui sont dans le besoin qui sont en recherche de consolation il poursuit l'Eucharistie doit être au centre de vos vies l'Eucharistie doit être au centre de vos vies j'aime j'aime cette phrase parce que ça me rappelle que la messe doit être au coeur de ma vie qu'est-ce qu'il se passe à la messe et bien je je suis un être humain comme vous êtes un être humain nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu nous avons une âme et cette âme est composée de deux grandes facettes l'intelligence et le coeur quand nous allons à la messe nous avons jusqu'à présent nourri notre corps quand nous allons à la messe nous allons nourrir un trame pendant la liturgie de la parole qu'est-ce qui va se passer c'est à notre intelligence que le Seigneur va s'adresser la liturgie de la parole va augmenter notre capacité de comprendre Dieu de mieux le comprendre de mieux le servir de mieux l'honorer et puis quand nous arrivons à la liturgie de l'eucharistie et bien jusqu'à la consécration et bien là cette liturgie va augmenter notre capacité à aimer dans quel but ? c'est que dans le but qu'à la fin de la messe nous puissions quitter partir avec le Seigneur incarné en nous ce pour quoi il est venu et c'est déjà là le processus qui commence pour que ce soit plus nous qui vivions mais lui qui vit en nous qu'il s'incarne en nous de plus en plus voilà l'importance et en faisant ça c'est le monde entier qui en bénéficie le sacrement de réconciliation vous garde dans la pureté du coeur me dit-il tournez sans cesse votre regard vers le Père lui qui est l'amour et qui vous conduit vers la civilisation de l'amour tournons donc sans cesse notre regard vers le Père et non pas vers ses événements non pas vers ses situations non pas vers ses personnes non pas vers nous évitons de nous regarder ou de nous laisser happer comme attirer aimanté par ça sans pouvoir bouger tournons notre regard vers le Père nous sommes témoins accueillons l'événement la situation les personnes les propos remettons-les entre les mains du Père en lui donnant nos oui à sa volonté en disant oui à son amour lui qui est l'amour et qui vous conduit vers la civilisation de l'amour ce vers quoi nous nous dirigeons le Seigneur se faisant le Seigneur transforme les cœurs de chacun et chacune d'entre nous et du coup plus nos cœurs sont changés transformés formés et maîtrisés par l'amour plus nous devenons des êtres d'amour donc une civilisation de l'amour est en train de se lever aujourd'hui même c'est ainsi que vous devenez des êtres d'amour et que vous êtes utilisés en vue de la préparation de cette société nouvelle qui prend forme à travers l'église nouvelle voyez-vous devenant des êtres d'amour l'église domestique devient une église nouvelle cette église que nous connaissons aujourd'hui sous le pape François elle devient cette nouvelle église dès lors que nos cœurs sont transformés par l'amour et deviennent l'amour et du coup de l'église domestique à l'église telle que nous connaissons la société naturellement deviendra une nouvelle société c'est tout simple très logique mon cœur dit-il est brûlant d'amour divinement je vous aime voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui et bien demandons au Seigneur de rendre notre cœur aussi brûlant que le sien de façon à ce que nous soyons en permanence comme embarqués dans ce ministère de l'intercession dans ce ministère invisible en activant notre onction de prêtre où que nous soyons quoi que nous fassions à toute heure du jour et de la nuit si cela est possible merci pour votre présence merci aujourd'hui ça a été un petit peu long je vous présente mes excuses pour cela donc je vous propose de nous retrouver mardi prochain pour un autre enseignement et en attendant je vous souhaite de vivre d'expérimenter cette onction de prêtre de l'activer en demandant au Seigneur son aide et terminons notre rencontre d'aujourd'hui en répétant ensemble parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour bye bye je suis choisie l'amour mène l'amour du père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur parce que l'amour parce que l'amour m'aime je deviens l'amour parce que l'amour m'aime je deviens l'amour 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 Sous-titrage ST' 501